Vous êtes à Boston pour présenter la nouvelle université française qui est dotée de nouvelles missions depuis 2007 dans le cadre de la réforme sur l'éducation supérieure. Brièvement, présentez-nous les grandes lignes de la réforme de 2007. Alors, la réforme de 2007, c'est d'abord donner l'autonomie aux universités françaises. L'autonomie et des moyens financiers sans précédent pour qu'elles puissent réaliser des projets de recherche, des projets de formation. Et en même temps qu'on donne l'autonomie, on rénove les campus avec 5 milliards d'euros, on marie les universités entre elles et avec les grandes écoles pour avoir un paysage universitaire qui soit beaucoup plus visible à l'international et pour avoir aussi de la recherche pluridisciplinaire. Depuis la crise, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a en plus ajouté un plan d'investissement d'avenir de 22 milliards d'euros pour la recherche et l'innovation et l'université. La conviction du président, c'est qu'on sortira renforcée de la crise si on investit dans ce qui nous distinguera, c'est-à-dire notre intelligence, notre créativité et la qualification de nos enfants. Nous avons des talents et des cerveaux très brillants mais on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, le standard, c'est l'université avec des rankings, des palmarès d'université mondiale. Nous, ce que nous voulons, c'est évidemment que les meilleurs chercheurs, les meilleurs étudiants aient envie de venir étudier et chercher en France parce qu'après, ça se traduira en emploi pour l'économie française, ça se traduira en richesse, ça se traduira en connaissances nouvelles. Pour que tout le monde ait envie de venir en France étudier et chercher, il faut que nos universités aient plus de visibilité internationale. C'est aussi pour ça que je suis aux États-Unis aujourd'hui. C'est pour vraiment consolider des mariages entre l'université française et l'université américaine. Une chose dont vous n'avez pas parlé hier soir et qui m'intéresse, c'est pour moi, d'après mon expérience, et j'ai été aussi plusieurs fois directeur de notre année d'études à Paris, de nos étudiants à Paris 7, etc., on avait des échanges avec Paris 7, c'est le manque de souplesse ou de passerelle pour passer, par exemple, d'un domaine à l'autre. On commence en médecine, on fait 2-3 ans, puis si on ne continue pas, il faut recommencer. Tandis que, par exemple, j'ai une belle fille qui a été angliciste, danseuse et chorégraphe à Harvard, maintenant elle est anesthésiste. Elle a pu faire sa médecine après. Moi-même, je n'ai jamais suivi un cours de français de ma vie, je n'étais pas prof de français à la fac. Donc, ici, on peut toujours changer de cap. Tandis qu'en France, d'après ce que j'ai pu constater, on est un peu mis sur des rails très jeunes, et quand on commence quelque chose, il est difficile de faire autre chose. C'est un grand défi de la réforme. C'est ce qu'on appelle la pluridisciplinarité, mais ça veut dire surtout qu'il faut qu'on ait des universités de tous les savoirs. Parce que pour pouvoir passer de médecine en lettres, ou de lettres en sciences, il faut qu'on ait tout dans la même université, sinon après ça devient très difficile. Donc, c'est pour ça aussi que l'on essaye de faire des universités fédérales, un peu sur le modèle de ce qui se fait à Oxford et à Cambridge, ou ce qui se fait à Harvard, avec vraiment les anciennes universités de sciences, de médecine et de lettres, en dessous de la maison mère, qui serait une université de tous les savoirs, et dans lesquels il y aurait des diplômes, des bi-diplômes, pourquoi pas, effectivement, sciences politiques et anglais, pourquoi pas musicologie et sciences. Donc, on est en train de créer ça, des doubles diplômes, des doubles cursus, de la réorientation. Un jeune homme qui fait une première année de médecine peut en deuxième année faire de l'économie ou du droit, parce que droit et santé, économie et santé, c'est des filières des métiers d'avenir. Donc, vraiment réussir à pouvoir faire des réorientations. Madame la ministre, en 2007, la réforme sur l'enseignement supérieur a créé pas mal de débats, d'abord à l'Assemblée nationale, également dans les rues. Vous avez été accusée de tous les péchés du monde. Quatre ans après, est-ce que vos détracteurs ont lâché prise ? Si oui, pourquoi ? Je pense qu'aujourd'hui, les universitaires se sont rendus compte que l'autonomie était une bonne chose. D'ailleurs, je n'entends même plus dans le vocabulaire de la gauche qui a voté contre la réforme, je n'entends plus, si nous gagnons les présidentielles, on va défaire la loi sur l'autonomie. Je pense qu'ils ont compris que faire confiance aux acteurs, c'était la meilleure façon de faire émerger bottom-up, comme on dit en bon français, du bas vers le haut, de faire émerger des projets, des initiatives, de la créativité. Donc, vraiment, l'autonomie n'est plus remise en question. Ce qui est remis en question aujourd'hui, c'est un certain nombre d'actions que nous avons entreprises pour rapprocher l'université du monde socio-économique et l'université de l'entreprise. Mais je crois que c'est vraiment absolument essentiel, à la fois pour l'insertion professionnelle des jeunes, qu'on doit armer pour l'emploi, et en même temps, pour faire de la France non pas seulement un grand pays de science, mais aussi un grand pays d'innovation. Et vous savez que la différence entre les États-Unis et la France, c'est que nous n'arrivons pas à transformer nos découvertes, nos progrès en emploi, en start-up, en entreprise. Et c'est un vrai sujet parce que, si nous voulons rester puissants, riches et créatifs, nous devons être un pays où se créent les emplois de demain. En parlant d'emplois, Madame la Ministre, on peut investir beaucoup dans la recherche et le développement et ne pas à long terme créer des emplois compte tenu des problèmes, par exemple, de délocalisation des usines américaines, françaises, anglaises, et qui vont en Asie du Sud-Est pour investir. Je crois que là où sont les centres de recherche, on a le plus de chances de trouver aussi des usines. Mon sentiment, c'est que quand vous faites le prototype dans un pays, vous commencez à fabriquer dans ce pays-là. Donc je pense qu'il n'y a pas de vraie opposition entre centres de recherche et usines. Dès lors, en tout cas, si les centres de recherche se délocalisent, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura plus une usine en France. Parce que si les centres de recherche partent, il n'y aura plus aucune raison de fabriquer dans notre pays. Si on laisse les centres de recherche, on a une chance de lutter contre les délocalisations. C'est pour ça que nous avons triplé notre crédit d'impôt recherche. Nous l'avons multiplié par 6 lorsqu'il s'agit de rapprocher un laboratoire public et un laboratoire d'entreprise privée. Et on voit arriver quoi ? On voit arriver en France, Yahoo, Google, Microsoft, Intel, Horiba, Huawei. Et on voit ces entreprises qui mettent maintenant leur centre européen de recherche en France. Lors de votre présentation hier à Harvard, vous avez évoqué 800 conventions entre des universités américaines et françaises. Brièvement, quels sont les domaines concernés par ces conventions ? Quels sont les principales ? Je ne pourrais pas les nommer tous. Vous savez que les États-Unis sont notre premier partenaire scientifique. Je crois qu'on fait à peu près 20 co-publications tous les jours. Donc vous imaginez, ça couvre tous les champs de la recherche. En revanche, ce que je souhaite, c'est qu'on passe, si j'allais dire, de ces 800 partenariats qui sont, si vous me permettez l'expression, 800 flirt, à quelques mariages. Et les mariages, c'est autre chose. Les mariages, c'est par exemple des doubles diplômes. Une université américaine qui accepte de reconnaître, de donner un diplôme en même temps avec une université française, comme ce qui se fait à Columbia, avec Paris 1, Polytechnique et Sciences Po. Donc des doubles diplômes. Un étudiant qui fait les deux universités et qui a le double diplôme à la fin. Ou bien ce qu'on est en train de créer, là, j'ai visité le laboratoire aujourd'hui au MIT, entre le MIT, le CNRS et peut-être l'Université de Marseille. C'est une unité mixte internationale de recherche. L'unité mixte, c'est quoi ? C'est une unité dans laquelle on publie à la fois en français et en anglais et qui appartient, pour la propriété intellectuelle, appartient à la fois aux États-Unis et à la France. Et ça, c'est des mariages. C'est quelque chose d'extraordinairement solide. Et ça doit devenir les fleurons de la coopération franco-américaine. Donc, MIT, CNRS, c'était sur les nouveaux matériaux durables et avec une recherche sur, notamment, par exemple, comment limiter les effets environnementaux du ciment.